Ça affectait trop les résultats de garder les campagnes ouvertes la fin de semaine. Par rapport à 2023, nos résultats étaient tellement bons pendant la semaine que même le week-end, ça compensait. Mais en 2022, on l'a testé. Puis ce n'était pas avec des campagnes lifetime budget, c'était vraiment avec des règles automatiques. Avant qu'on démarre cet épisode de social scaling, j'ai quelque chose à vous expliquer. Vous savez, J7 Media, on est une agence, mais on a surtout J7 Academy. La J7 Academy, c'est un écosystème dont je parle assez régulièrement dans le podcast. C'est un écosystème qui permet à des médias buyers de devenir meilleurs sur Facebook Ads, mais surtout le rester. Et parmi tous les cours qu'on propose, on en a publié très récemment qui, à mon avis, vont vous intéresser. Et je pense notamment à la daily routine. En fait, il faut comprendre qu'on a découvert surtout que beaucoup de médias buyers ne savaient pas comment analyser un compte. Analyser un compte de manière quotidienne. Et nous, c'est littéralement notre travail. Tous les jours, on va regarder nos comptes. Tous les jours, on va analyser ce qui doit être analysé. On va prendre des actions. On va commencer à anticiper justement des conséquences qu'on peut voir sur les campagnes et mettre en place des actions pour que les conséquences ne s'aggravent pas ou parce qu'on observe qu'une campagne commence à moins bien fonctionner, etc. Et bien, la daily routine, c'est le cours qui explique tout notre processus. Donc, qu'est-ce qu'on regarde sur une campagne ? Qu'est-ce qu'on observe ? Et qu'est-ce qu'on fait selon ce qu'on observe ? Ça, c'est un cours quasiment scientifique, quasiment mathématique. Il n'y a plus à réfléchir. Donc, si ce cours vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, notamment pour la J7 Académie, je ne peux que vous encourager à nous rejoindre soit dans les notes de l'émission, soit sur j7académie.com. On vous explique absolument tout et vous pourrez demander à avoir une petite démonstration justement en vous inscrivant. C'est tout pour cette interlude. On se retrouve sur l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads qui vous aide à passer les 1 000 dollars ou 1 000 euros de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast vous est proposé par l'agence J7 Média. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul comme à mon habitude. Je suis très bien entouré. Je suis entouré en fait que d'une seule personne quand j'y pense, mais c'est toujours bien. Je suis avec Nam Nguyen, directeur de compte senior chez J7 Média. Comment ça va Nam ? Salut Antoine, ça va bien et toi ? Ça va nickel parce que tu arrives avec une bonne étude de cas comme tu as le secret. Juste pour vous introduire un peu ce dont on va parler, Nam va nous expliquer un peu comment il a géré un client qui est passé en 2022 à 77 000 dollars de budget par an sur l'année en Facebook Ads à en 2023 209 000 dollars dépensés. C'est une augmentation de 171 % avec plusieurs mois où il était aux alentours de 1 000 et 2 000, voire même quasiment 3 000 sur certains jours dollars de budget par jour dépensés sur la plateforme. Nam, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton client de manière générale avant qu'on rentre pleinement dans Facebook Ads ? Oui, tout à fait. Mon client vend des pneus de voiture en ligne, aussi simple que ça. Le site web leur permet à l'utilisateur d'arriver sur le site, d'entrer leur modèle de voiture et l'algorithme va proposer automatiquement plusieurs options de pneus de voiture. Donc, on est au Québec, autant des pneus d'hiver que des pneus d'été que possiblement dans l'ouest du Canada, des pneus 4 saisons car on est bien à l'échelle nationale avec ce client-ci. Ils vendent aussi d'autres pièces d'auto, mais vraiment la grande partie de leur vente, c'est vraiment les pneus. Ok, donc c'est un e-commerce qui vend des pneus de voiture. Il y a probablement une saisonnalité autour de ça, mais tu auras l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que tu découvres sur le compte lorsque tu arrives dessus ? Qu'est-ce que tu découvres à propos des campagnes, de la structure avant de te lancer justement dans les grands travaux qui t'ont permis d'atteindre ce chiffre en 2023 ? C'est sûr que la première chose que je remarque vraiment, c'est la saisonnalité, mais pas juste au niveau des mois, des saisons, mais c'est à propos des jours de la semaine. Donc, on a remarqué avec ce client-là, d'une manière très, très, très évidente, que les ventes étaient extrêmement bonnes du lundi au vendredi, mais que le samedi et dimanche, c'était très, très faible. Puis, tu sais, je le recommanderais par très peu de e-commerce ou très peu de campagne Facebook, mais honnêtement, on a commencé à penser à des stratégies pour justement réduire le budget durant les fins de semaine tellement c'était drastique la baisse des résultats durant le week-end. Autant en saison forte qu'en saison morte, on pourrait dire. D'accord. Sinon, les campagnes étaient assez simples, je te dirais. C'était beaucoup de retargeting avec un catalogue. Il y avait très peu de campagnes en audience froide, très peu de top-off funnel. Donc, on reciblait les gens qui venaient un peu organiquement sur le site web ou qui venaient grâce aux recherches Google ou SEO. Mais le plein potentiel, tu vois, des campagnes Facebook n'étaient pas exploitées, déjà pas d'audience froide. Puis, il n'y avait pas de scale très gros non plus au niveau de la campagne de catalogue, ni de scale horizontale. Pas de tests différents de différentes campagnes, etc., etc. Donc, c'est ça. C'était un compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel qui était peu exploité encore à ce moment-là. Puis, il faut dire que l'industrie, en fait, des pneus était un peu en difficulté. La vente des pneus en ligne était un peu en difficulté en 2022, de ce que j'ai pu comprendre. Beaucoup de compétiteurs ont dû fermer les portes, ont eu beaucoup de difficultés aussi à ce niveau-là. Donc, nous, on a réussi à bien traverser la période de 2022 quand même, avec un spend plus conservateur, évidemment. Mais en 2023, ça a bien repris, tu vois. Donc, c'est ce qui nous a permis vraiment d'augmenter les budgets, car essentiellement, on a seulement un KPI extrêmement simple à respecter avec ce client-là. C'est de garder le CAC ou le coup à rachat en dessous de 30 $. Donc, dès qu'on est en dessous de 30 $, c'est illimité, le scale. Ça fait partie de ces e-commerce sur lesquels on ne regarde absolument pas le retour sur investissement. Non, exact, parce que c'est ça. La commande, le panier moyen pour des pneus, évidemment, ça coûte quand même cher. Donc, le panier moyen est au-dessus de 1 200, je te dirais. Une moyenne peut-être de 1 200 à 1 300 $ par commande. Donc, les ROAS, évidemment, c'est super plaisant dans Ads Manager. C'est écrit 40 de ROAS, 30 de ROAS. C'est extrêmement bon. Mais essentiellement, dans l'industrie, les marges que mon client se fait ou que les autres joueurs de l'industrie se font sont très petites. Donc, on peut très difficilement offrir d'offres. On ne peut pas aller offrir un 20 % de rabais, par exemple. Donc, c'est beaucoup du evergreen, vraiment, se faire connaître. Le maximum qu'on peut offrir, c'est 5 % de rabais. Puis même là, ça diminue quand même drastiquement les marges déjà. Donc, c'est des particularités à prendre en compte. Mais il faut juste savoir que le KPI, c'est un coût par achat en dessous de 30 $. Là, on est rentable. Puis, on peut skier au maximum. C'est vraiment intéressant comme condition, je dirais, pour faire de la publicité sur Facebook. Donc, avant 2023, tu es dans une situation où le compte, globalement, ne fait que du retargeting. Et je trouve que c'est même un miracle que ce que tu m'expliquais, du coup, qu'on l'avait repris en 2021, en courant 2021. Ça me semble être un miracle que l'annonceur ait subsisté et résisté juste avec du retargeting, sans acquisition. Tu as des problématiques aussi de temps dans la semaine. C'est-à-dire que le week-end, tu observes que ça ne fonctionne pas du tout. La semaine, ça fonctionne. Tu as des problématiques d'industrie. Comme tu nous en parlais en 2022, c'était hyper compliqué. Tu as des concurrents qui ont dû fermer leurs portes. Toi, non. L'annonceur, non, en l'occurrence. Ce n'est pas un terreau facile pour terminer une année avec un scale à plus de 171 %. Donc, je te pose la question. Comment est-ce que tu as fait en 2023, lorsque tu démarres cette année, pour dépasser toutes ces problématiques et arriver à un tel budget ? C'est sûr qu'en 2022, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner, il n'y a pas de campagne d'objectifs d'achat. On a fait rouler au moins des campagnes de video views pour rester un peu top of mind pour tout ce qui est audience. Puis, essayer d'agrandir cette audience-là ou de maintenir une taille descente pour l'audience de retargeting en tant que telle. En 2023, tu vois, si on revient aux saisonnalités, il y a deux grosses périodes essentiellement. Puis, je reviens un peu comme ça. Donc, il y a la période où les gens achètent des pneus d'été. Donc, c'est plus au printemps, dès que la neige fond un peu. Donc, au Québec, ça dépend. Ça peut autant être début mars que fin avril. Donc, on n'est pas... Puis, les gens, les consommateurs, dépendent vraiment de la saison. Les gens ne pensent pas acheter des pneus d'été s'il y a encore de la neige. Donc, dans l'industrie, même l'annonceur le sait très bien, on dépend beaucoup de la météo. Puis, en 2022, bon, de mémoire, je ne m'en souviens pas, mais il me semble que la neige a fondu, a commencé à fondre assez tard aussi. Donc, le printemps n'a pas été très bon. Puis, même chose à l'hiver. Ça, c'est la plus grosse période encore, puisque les pneus d'hiver, pour les Québécois, vous le savez, les pneus d'hiver sont obligatoires à partir du 1er décembre. Donc, la grosse période, les gens commencent à magasiner ça entre septembre et novembre, parce que passer le 1er décembre, c'est trop tard, normalement. Puis, dans le reste du Canada, c'est un peu moins populaire, les pneus d'hiver, je vous dirais, ce n'est pas obligatoire dans plusieurs provinces. Donc, les gens regardent un peu moins. Globalement, la météo fait loi, en fait, dans ton... Exact, exact. Puis, si la neige tarde à tomber, c'est rare, les gens qui pensent acheter des pneus d'hiver en septembre, octobre aussi, s'il n'y a pas de neige encore. Mais dès qu'il y a un premier avertissement, une première tempête, par exemple, les gens vont y penser très rapidement. Après une journée avec des pneus d'été dans la neige, habituellement, les gens font le lien. Ah, il faudrait peut-être que j'achète des pneus d'hiver ou que je les installe du moins, si j'en ai déjà. Donc, c'est ça. Puis, en termes de saisonnalité, ça n'a vraiment pas été bien pour le client l'an dernier. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Mais les résultats, comme je te dis, dans l'industrie n'étaient pas bons. Donc, ça nous a amené à 2023, où on a augmenté un peu le budget en vidéo views, déjà, pendant le mois de décembre, déjà pour essayer d'agrandir cette audience de retargeting-là. Puis, en 2023, comme tu le sais, on a commencé la structure de tests chez J7, où on testait beaucoup de hooks, de rédaction, des créatifs en tant que tel. Donc, toute cette structure-là que les fervents suiveurs de podcasts connaissent probablement, a été appliquée sur le compte. Donc, je récapitule rapidement. On essaie d'isoler chaque variable, tout ce qui est hooks, titres, descriptions, créatifs, audience. Donc, le but étant juste d'augmenter le taux de CTR, le taux de clics sur les publicités pour éventuellement qu'il y ait un plus grand volume de gens qui se rendent sur le site web. Ça a beaucoup aidé. Évidemment, ça a aidé pour les résultats. Je pense qu'en tant que tel, juste l'année 2023 a mieux été. Juste la saison de printemps a été assez encourageante. On a commencé déjà à scaler à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de campagnes de scale horizontales. Moi, dès que je vois qu'une campagne respecte le KPI, donc un CAC en dessous de 30, je vais augmenter le budget tranquillement, toujours à coup de 20 %, surtout dans les périodes où on n'est pas certain encore. Mais on a commencé à faire beaucoup plus de campagnes de scale horizontale. Je te pose une question parce que tu évoques ce sujet. On me l'a déjà posé aussi. J'ai des clients qui me l'ont déjà posé aussi. À quel moment, dans une semaine, tu te dis, OK, cet élément, je vais lui mettre 20 %. Est-ce que tu regardes rétroactivement, c'est-à-dire le matin, tu arrives sur ton compte, tu vois qu'hier, ça a bien fonctionné ? Ou est-ce que tu regardes sur plusieurs jours ? Est-ce que c'est depuis avant-hier, on a des coûts par résultat qui sont très bons ? Hier, pareil. Aujourd'hui, ça a l'air de bien démarrer. OK, je scale. Ou est-ce que c'est vraiment purement une seule journée, le lendemain, je scale automatiquement, avec un espace évidemment entre chaque scale ? Je ne regarde pas seulement une journée. Ça serait un peu irresponsable parce qu'évidemment, il y a des hauts et des bas dans un compte. Donc, si on était toujours dans le haut, ça serait super facile. Ça ne l'est pas. News alert. Donc, je regarde habituellement les sept derniers jours, je regarde les 14 derniers jours avant de prendre une décision. Puis, évidemment, les comptes, on les regarde à tous les jours, Antoine. Donc, si, par exemple, j'ai augmenté, j'ai regardé les sept derniers jours, puis les 14 derniers jours, puis je regarde hier, admettons, puis tout va bien, tous les voyants sont au vert, bien là, je vais augmenter le budget. Mais puis après ça, dès que je rentre dans une période de scale, par exemple, on est dans la saison forte au mois de septembre, disons. Puis là, je regarde les résultats à tous les jours. Donc là, juste en sachant à tous les jours que je suis le KPI, que je suis en dessous de 30 $, bien, je vais se guérir. Puis, je te dirais même, ça s'est bien passé, parce qu'au début, à plus petit budget, on était souvent à des cacs de 20 $, même 18 $. Donc là, je me permettais de le monter à chaque 2-3 jours. Évidemment, comme la demande du client, bien, de 1, c'est le scale illimité. Puis de 2, ils veulent faire du volume. Comme les marges sont assez petites, le but, c'est de faire le plus de volume possible. Donc, je te dirais que ça dépend du client, parce que, mais dans ce contexte ici, on pouvait se permettre de faire un scale assez agressif. Donc, je te dirais, aux 2-3 jours, si les résultats suivent, moi, j'augmente les budgets directement. Par thèse fermée là-dessus. Exact. Puis après ça, quand j'atteins à peu près, quand j'atteins un bon budget, que je pense qu'on est vraiment à la limite du 30 $, bien, c'est là que je vais commencer à explorer tout le scale horizontal. Donc, d'autres types de campagnes, d'autres types de paramètres. Donc, évidemment, je disais qu'en retargeting, il y avait du catalogue. Ça n'avait pas été testé en audience froide. Donc, on a mis ça en place. On a mis du Dynamic Creative en place. Je t'ai parlé la semaine dernière avec un autre client. On a fait Advantage Plus. Tout a été testé. Tout marchait bien. Donc, ça nous a permis d'avoir plein de campagnes qui avaient un CAQ tout en dessous de 30 $ qu'on a réussi à scaler. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis aussi en place une cost cap, évidemment, à connaître le KPI clair du client comme ça. On a mis un cost cap qui a très bien marché, honnêtement. Donc, évidemment, si on le mettait à un budget, on met le cap un petit peu au-dessus du 30 $ du client pour avoir du volume quand même puis pour s'assurer que ça dépense. Donc, je pense qu'on a mis quelque chose comme 32 à 35 $ pour jouer un peu avec ça. Puis, la technique, c'est de mettre évidemment un budget très élevé. Donc, je mettais sur cette campagne-là 1000 $ par jour de budget accordé à Facebook. Si tu trouves des acheteurs en dessous de 32 $, vas-y, tu peux dépenser autant que tu veux. Est-ce que tu as déjà dépensé ces 1000 $ en une journée, du coup, pour les personnes qui ont peur d'utiliser le cost cap? Oui, exactement, oui. Pour ce compte-là, c'est déjà arrivé, justement, en période forte comme ça. On n'oublie pas qu'on est quand même nationwide. Donc, à l'échelle nationale, le 1000 $, il s'est dépensé dans plusieurs provinces quand même. Mais en période forte, oui. Au début, je pense que j'avais mis à 500 $ par jour. Puis, en voyant qu'on le dépensait régulièrement, je l'augmentais de plus en plus durant la période forte parce que ça dépensait le budget en respectant le cap. Donc, c'est exactement tout ce qu'on veut de ce format de campagne-là, essentiellement. Donc, après ça, oui, je te dirais, on a fait des tests de publicité. C'est sûr que les audiences savent bien marcher aussi. Puis, c'est vraiment ça qu'on a fait seulement en 2023. C'est vraiment une gestion de rafraîchissement. Après ça, avec toutes les campagnes matures, avec des budgets élevés, là, après ça, c'était une question d'entretenir les campagnes rafraîchissement des visuels. Puis, j'ai vraiment le tout. Si je revois un peu tout ce que tu as dit, on a dit que la météo faisait loi, c'est-à-dire que tu peux prévoir de ce qu'elle est à tel moment, mais tant que la météo ne te le permet pas, entre guillemets, tant que la permet pas, n'initie pas l'achat massif de ton produit, tu ne pourras pas ce qu'elle est. Donc, quelque part, il y a un côté vachement, pas anticipation, mais réactivité. C'est-à-dire que dès que ça commence, il faut que tu sois prêt à dépenser beaucoup. Tu as fait du video views quand même au début pour continuer à alimenter le retargeting parce que, comme on l'a dit, le compte travaillait beaucoup en retargeting et fonctionnait là-dessus. Toi, tu as surtout ajouté de l'acquisition, pas mal. Et puis, forcément, le scale n'arrive qu'avec de l'acquisition. Globalement, le retargeting vous permet d'aller chercher plus de revenus, c'est certain, mais vous ne pouvez pas faire une carrière sur du retargeting, ce n'est pas possible. Pas mal de tests, comme tu l'as mentionné, du test de rédaction, test de hook, de copie, de visuel aussi, comme ça, tu as pu augmenter aussi le nombre de campagnes que tu as pu faire. Typiquement, quand on est sur cet annonceur, sur ce type d'annonceur, tu as un cost cap, tu nous as expliqué que tu avais mis des cost caps, tu avais joué un petit peu entre 30, 32, voire même 35, juste pour voir un peu à quel moment ça se dépense vraiment. voyant que tu avais dépensé déjà tes 500 de budget par jour, tu es passé à 1000, 1000, ça se dépensait aussi, ça se dépensait d'ailleurs plus facilement sur des périodes fortes. Et ensuite, tu nous as expliqué que pour scaler de manière générale des campagnes, c'est-à-dire augmenter leur budget, tu augmentais de 20% le budget des campagnes en regardant une tendance, je dirais, moyenne, avec 14 derniers jours, ensuite 7 derniers jours, et puis ensuite, la veille, voir juste si, sur les moyennes, est-ce qu'on est bon, est-ce que la tendance... La tendance se maintient, Exactement, et là, tu augmentes le budget. Ça fait pas mal déjà de conseils, je dirais, pour cet annonceur. Est-ce que tu as d'autres points qui te viennent en tête et que tu voudrais partager avec nous ? Ben, tu as parlé de la météo et tout, puis je veux juste dire qu'on a un peu simplifié la stratégie aussi. Donc, quelque chose à... Le client voulait, avait installé, en tout cas, un plugin, quoi que ce soit, qui nous avertissait à chaque fois qu'il allait avoir de la neige dans tels endroits géographiques, puis il voulait qu'on cible à des endroits super précis. Je pense que, peut-être à cette période-là, les gens pensaient encore que Facebook Ads, on ciblait des audiences de manière ultra localisée, ultra précise, avec des intérêts super précis, comme peut-être qu'on faisait en 2018, je dirais, après iOS 14. Mais ces tests-là, c'est juste une mention, comme ça, des tests hyper localisés, hyper précis, comme ça, ça n'a pas jamais vraiment bien marché. Donc, ça va un peu dans le sens qu'on dit en général avec Facebook maintenant qu'on préfère avoir du Broad, des campagnes Advantage Plus, on laisse plus l'algorithme travailler. Surtout que tu as du succès avec ça, avec tout ce que tu as mentionné, tout ce qui est campagne, machine learning, IA. Comme c'est des choses qu'on a testées, puis le client aussi a installé un autre plugin pour exclure des audiences, les gens qui cliquent puis qui n'achètent pas. C'était bizarre. On a testé des choses assez micro, je te dirais, qui n'ont jamais vraiment marché, parce qu'en 2022, comme c'était plus difficile, on a testé beaucoup de choses évidemment pour essayer d'améliorer le compte puis les choses comme ça, ça n'a jamais bien marché. Donc, en revenant à une stratégie, tu sais, des fois, on contrôle rarement les facteurs extérieurs comme en 2022, c'est les facteurs externes, puis même en essayant de jouer dans tout ce qui est vraiment micro, ça n'a jamais bien marché. Alors qu'en 2023, on a juste revenu avec une stratégie plus broad, plus générale, puis on a vu qu'il y avait des bons résultats. Donc, c'est sûr que l'environnement externe joue beaucoup, mais j'ai rarement vu dans des comptes si on applique des choses ultra précises, des hacks qu'on peut peut-être voir sur YouTube, des choses comme ça. De mon expérience avec ce compte-là, en tout cas, je ne sais plus jamais des choses qui ont bien marché. J'ai une dernière question par rapport à ce que tu as mentionné tout au début. Tu as dit que certains jours de la semaine étaient très mauvais pour toi. Est-ce que tu as déjà commencé à lancer des campagnes qui ne fonctionnent que pendant les jours de semaine et je suppose du coup c'est en budget lifetime ou ça n'a pas encore été fait? Ça a été fait en 2022. On était dans une optique plus de protection du budget justement. Donc, pour essayer de garder le CAC au minimum, donc en dessous de 30 dollars, au volume en 2022, comme on dépensait moins, ça affectait trop les résultats de garder les campagnes ouvertes la fin de semaine. Par rapport à 2023, nos résultats étaient tellement bons pendant la semaine que même le week-end, ça compensait. Mais en 2022, on l'a testé puis ce n'était pas avec des campagnes lifetime budget, c'était vraiment avec des règles automatiques. Donc, les campagnes étaient configurées pour s'arrêter par elles-mêmes le vendredi soir à minuit puis pour se relancer le lundi à 6 heures du matin. Ce qui a quand même marché honnêtement en termes de protection du budget, en termes pour diminuer le CAC, mais évidemment, le volume de spend était plus bas toujours. Donc, à la limite, ça serait une optimisation que tu conseilles à des annonceurs qui sont en protection de budget, qui veulent continuer mais qui sont en protection de budget, qu'à des annonceurs qui veulent vraiment chercher la croissance. C'est ça. Encore une fois, on revient en 2022, c'est du retargeting, les campagnes d'achat. Donc, les campagnes de video views, elles roulaient à Evergreen de toute façon. Ça, ça ne se fermait pas, mais c'était un assez petit budget aussi. Mais oui, pour revenir à ça, je pense que c'est une stratégie où déjà, il faut que ça soit excessivement clair que les résultats chutent drastiquement durant la fin de semaine. Des fois, plusieurs annonceurs ou en regardant Google Analytics disent, on a des meilleurs résultats le week-end ou la semaine. on m'a posé la question. La baisse n'est pas habituellement si drastique que ça. Alors qu'ici, si je peux te mettre en contexte, on pouvait avoir en semaine un CAC en 2022 autour de 35 $ peut-être. Puis durant le week-end, ça pouvait monter à du 150-200 facilement. Donc, ça affecte naturellement les résultats. Donc, il faut vraiment que ça soit une différence vraiment drastique et qu'on voit qu'il est régulière dans le temps. Ce n'est pas arrivé une fois et on s'est dit bon, on va faire ça. Ça arrivait depuis un an qu'on avait observé. Puis ça arrive encore. C'est juste qu'en 2022, l'échelle était encore plus drastique à ce niveau-là. Mais oui, dans une optique de protection du budget, je pense que c'est une option qui peut être mise en place facilement. Mais si quelqu'un veut scaler, veut faire de la croissance, moi, je conseillerais quand même de garder, à moins qu'on soit vraiment en protection du budget encore, ce serait de continuer à investir en acquisition puis en audience froide. Parce que, comme tu le sais, c'est vraiment comme ça qu'on peut croître seulement. Si je dois faire une synthèse de tout ce dont on a parlé parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, évidemment, soyez réactifs, mais aussi anticipez. Je pense aussi à l'étude de cas que Justine avait présentée à propos des nouvelles collections, etc. Ça fait complètement écho à ça. Allez tester énormément de choses. Tester, 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 parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Lorsque vous allez tester, ça va vous ouvrir les portes de campagne qui vous permettent de scaler. Je pense au Daba, je pense au Catalog Ads, je pense à l'Advantage Plus, etc., au Dynamic Creative aussi dont tu as parlé qui fonctionne aussi. Et puis, augmenter au fur et à mesure les budgets de ce qui fonctionne en regardant des fenêtres assez différentes, 14 jours, 7 jours, les derniers jours, juste pour voir un peu où en est la tendance, mis à part la moyenne, puisque les moyennes peuvent vous tromper littéralement et puis avancer prudemment. Nam, est-ce que tu as un dernier mot à partager avant qu'on rende l'antenne? Pas vraiment, juste insister sur ce que tu as dit. Tester, 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 une fois qu'on trouve des créatifs, des combinaisons gagnantes, comme tu dis, ça nous ouvre beaucoup de portes pour tester beaucoup de sortes de campagnes différentes, des paramétrages différents qui nous permettent de scaler horizontalement. Donc, c'est ce qu'on veut. Écoute, merci beaucoup Nam. Ça fait plaisir. Et à tous qui nous écoutent, je vous remercie déjà de nous suivre sur Social Scaling. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, à venir nous mettre des commentaires d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Je prépare bientôt un épisode 100% questions-réponses. N'hésitez pas à mettre plein de questions dans les derniers épisodes de Social Scaling sur YouTube. Je pourrais en sélectionner quelques-unes et y répondre lors d'un épisode d'ailleurs qui sera probablement sur No Pay No Play qui est notre autre podcast dédié à la publicité sur Facebook. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain Social Scaling. À très vite.